... Je peux très bien faire des livres en fonction de ce que j'ai fait l'année précédente. Et comme l'année précédente, j'ai fait La garde-robe, qui est un livre particulier dans mon travail, qui est un livre pour adultes. C'est un livre où j'ai beaucoup appris, parce que j'ai cherché d'autres solutions pour faire les cheveux, d'autres solutions pour faire les poils, enfin voilà. Et donc j'ai travaillé en grand pour faire ce livre, La garde-robe, et mon livre suivant, je voulais pouvoir utiliser tout ce que j'avais appris pendant cette année-là, en faisant La garde-robe. Donc je voulais faire des grands personnages. Déjà ma première idée c'était ça, c'était de faire des grands personnages. Et comme je travaille très souvent sur des choses un peu décalées, des personnages un peu... Je ne sais pas si c'est des personnages un peu hors normes, mais en tout cas c'est des personnages qui me permettent, moi, de dire beaucoup de choses invisibles à l'œil nu, mais moi ça me permet de les dire et de vider chaque jour des inquiétudes. Donc j'ai trouvé ces personnages absolument étranges, où les possibilités graphiques étaient infinies. Voilà, c'est des phénomènes humains, des personnages en plus qui fascinent et inquiètent parce qu'ils existent vraiment. C'est marrant parce que je suis allée dans les classes voir des enfants, comme chaque année, et ils me disent « Alors c'est quoi ton nouveau livre ? » Et j'explique que c'est un livre sur les phénomènes humains. Alors bien sûr ils ne savent pas ce que c'est, j'explique. Et alors ils sont toujours complètement abasourdis que ça existe vraiment. Je dis « Voilà, les sorciers à moise, la femme à barbe, tout ça. » Puis ils me disent « Oui, mais ça n'existe pas. » Je dis « Ça existe vraiment. » Et en fait, moi je suis tout aussi inquiétée et sans savoir quoi faire que avec ces personnages. Et c'est ça qui m'intéresse en faisant un livre, c'est d'être devant un truc inconnu et un truc qui résiste comme ça. Comme de travailler sur la mort ou de travailler sur la maladie. En fait, on n'en sait rien. Et ces personnages non plus, on ne sait pas quelle est leur vie au fond. On doit tout inventer. Moi je fais des livres, quelques livres personnels qui sont des livres... Enfin, je fais un livre par an, en principe. Donc j'ai pas mal de livres que j'ai fait avec des auteurs qui étaient des amis, qui étaient des proches. Et par exemple, j'ai fait une série de livres avec Laetitia Bourget qui est un peu plutôt sur les sentiments, les émotions, la vie amoureuse, la vie de parents. Et là, je vais en faire un qui s'appelle Ami pour la vie, qui est sur l'amitié. Et au fond, dans mon travail, tout ce que j'aime, c'est quand, justement, comme je disais avant, quelque chose résiste en fait. Quelque chose... Je n'accepte aucun projet qu'on me propose pour faire un livre de cuisine ou pour... Quelque chose qui ne vient pas me chercher dans une question que j'ai moi, une question importante que j'ai. Parce que je... Voilà, pour moi, c'est lié à ma vie, mon travail. Ça doit avoir une importance comme ça, un peu vitale pour que j'aie envie de faire le livre. Marie n'est pas encore une grande amie parce que je la connais peu. Peut-être qu'elle a des défauts atroces que je n'ai pas encore vus. Mais en tout cas, oui, c'est une personne assez merveilleuse. Et je l'ai rencontrée dans un train qui nous ramenait d'un salon. Et puis, surtout, juste avant de faire ce livre, à la rentrée scolaire, je ne sais plus, à la date où j'ai fait ce livre, j'ai lu les trois tomes de... 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 de la... de Aurore. Toujours fâchée, je ne sais plus les titres. trois... Et ça m'a tellement... ça m'a beaucoup fait rire. Et en même temps, ça m'a secouée. Enfin, c'était... c'était une vraie expérience merveilleuse de lire ces livres. Je retournais vite le soir dans mon lit pour les lire. Et puis, c'était un moment où je ramais, c'était la rentrée, toutes sortes de choses, je déconnais, voilà. Et... Et... Et Marie... Je lui avais aussi demandé de m'écrire un texte pour la garde-robe où il y a quelques textes d'auteurs. Voilà. Donc, je me suis dit, tiens, Marie, ça serait très bien pour ce livre parce qu'en même temps, je voudrais de la gravité et de la légèreté. Et j'aime beaucoup, moi, ces deux sentiments, ces deux choses antinomiques mises ensemble, comme ça. Je trouve que c'est... La vie, elle est comme ça, vraiment, quoi. Enfin, j'enfonce des portes ouvertes, mais voilà. Que c'est... Tant qu'il y a de la légèreté dans la gravité, de la gravité dans la légèreté, alors je sais où est ma place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada